Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de Razaz est à l'arrêt faute de carburant. 60 écoles sont fermées en raison des bombardements. Nous écouterons le porte-parole du CICR. 60% de la production audiovisuelle sera nationale, déclaration du ministre de la Communication à l'APN lors de la présentation du projet de loi sur l'activité audiovisuelle. Et les artistes en leur statut, il a été publié dans le journal officiel. Il leur confère entre autres une protection sociale. En sport, 340 escrimeurs de 45 pays participent ce jeudi à la première étape de la Coupe du Monde, du sabre à la coupole. Mohamed Boudiaf et Mohamed Aïb, ancien président de l'USM Al-Harache, est décédé à l'âge de 83 ans. Bonjour à tous. La CPI, la Cour pénale internationale, sera officiellement saisie aujourd'hui. Une plainte pour crime de guerre et crime contre l'humanité sera déposée contre l'antité sioniste par un collectif d'avocats regroupant plusieurs pays dans l'Algérie. Quel est le cheminement de la procédure ? Les explications de Anwar Abouaïch, professeur en droit international Al-Khalili, contacté par Linda Hamet. La Cour pénale internationale, c'est une cour très lente, très procédurière. J'ai des doutes que ça contribue à cesser le feu. Peut-être plus tard, mais en tout cas c'est très bien de déposer des plaintes auprès de la Cour, parce qu'au moins ces documents, il est fait qu'ils sont atroces. Mais on ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats, à des résultats concrets très rapidement. Et pendant ce temps, Raza est sous les bombardements de l'armée sioniste pour le 34e jour consécutif. Les abords de l'hôpital Chifa ont été ciblés cette nuit. Hier, les bombardements étaient très intenses, faisant près de 300 martyrs et des centaines de blessés. 60% des 58 hôpitaux de Raza sont à l'arrêt, selon le directeur de l'hôpital Al-Aqsa, faute de carburant, alors que 28 000 blessés ne trouvent pas où se soigner. Il y a une situation catastrophique, selon le porte-parole du CICR à Genève. Le CICR joint d'ailleurs sa voix à celle de 13 ONG dans Médecins sans frontières et Amnesty International pour un cessez-le-feu immédiat. On écoute à ce propos le porte-parole du CICR à Genève, Frédéric Jody. On est arrivé aujourd'hui au point de rupture totale, c'est-à-dire qu'au-delà de toutes les pénuries, les combats incessants, le déplacement massif de population, et puis l'incapacité des humanitaires à pouvoir travailler. Ces conditions de défense commencent d'abord par un cessez-le-feu, parce qu'il est illusoire de vouloir avoir une réponse humanitaire substantielle si on met tous les bombes et s'il n'y a pas un seul endroit dans Gaza où l'on puisse être en sécurité, et donc le cas échéant, pouvoir s'occuper de blessés, de malades, de personnes déplacées qui n'ont plus rien. En tout cas, les appels, que ce soit pour une pause ou couloir humanitaire afin de soigner les blessés, acheminer les aides sans rester lettre morte, même le G7, regroupant les principaux soutiens d'Israël, n'a pas réussi à faire fléchir l'antité sioniste qui poursuit ses massacres en toute impunité à Doha. Le Qatar menait une médiation en coordination avec les Etats-Unis pour obtenir la libération de 10 à 15 prisonniers de guerre en échange d'un cessez-le-feu d'un ou deux jours. Cette proposition de libération a déjà été faite par Qatar Ibn Qassam il y a quelques jours à peine, en contrepartie d'un cessez-le-feu, mais l'armée d'occupation n'y a pas donné suite. Cela fait donc écho aux propos du Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, qui ont exclu toute possibilité d'un cessez-le-feu. L'objectif étant une destruction totale de Reza et du mouvement de résistance Hamas. Selon une source très proche du Hamas, les discussions en cours butent sur deux points essentiels. Déjà la durée de cette trêve et les zones concernées par la trêve puisque les Israéliens ne veulent pas inclure le nord de la bande de Reza. Une telle trêve pourtant pourrait permettre par exemple à l'Egypte d'acheminer davantage d'aide humanitaire vers Reza via le terminal de Rafah et permettre aussi le transport d'un plus grand nombre de blessés et de malades palestiniens pour se faire soigner en Egypte. Le porte-parole du gouvernement d'occupation a répondu et a indiqué qu'il ne voulait pas commenter ces négociations malgré les appels de la communauté internationale à une pause et l'installation de couloirs humanitaires. Par ailleurs, Kataïb al-Khassam a annoncé avoir détruit 132 engins de guerre israélien. Mais l'antité sioniste ne mentionne pas ces pertes et tente de les minimiser. Il s'agit d'une propagande qu'elle mène parallèlement avec ses agressions sur Reza. C'est l'analyse du politologue palestinien Wadi Awada. La presse israélienne et d'autres voix à Tel Aviv mettent en doute les vidéos et les informations que relaie l'armée sioniste et ce que veut véhiculer comme message Netanyahou est erroné. Les prochains jours seront décisifs lors de cette guerre menée à Reza. On informe peu sur les revers essuyés et sur les exploits de Hamas et tous ces objectifs impossibles à réaliser. On diminue de l'importance des pertes. Les bilans déclarés sont minimisés. Il y a des centaines de morts et de blessés. Ce qui est sûr à 100% c'est que l'armée sioniste ne déclare pas tout. Elle cherche à protéger le moral des troupes. Et à retenir également cette déclaration du rapporteur spécial des Nations Unies pour le logement. Les bombardements systémiques des infrastructures de base et des logements par l'armée d'occupation est un crime de guerre, a-t-il déclaré ? Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier consacré au bombardement de l'antité sioniste sur la bande de Reza, 6h08, 6 minutes sur Agéchain 3. Il y a eu réunion de gouvernement hier. L'exécutif a examiné en deuxième lecture l'avant-projet de loi sur les activités minières qui a pour objectif la création d'un environnement juridique approprié et encourageant pour favoriser le développement de l'industrie minière. Dans le secteur des finances, quatre projets de texte d'application de loi sur les règles de comptabilité publique et de gestion financière ont été examinés lors de la réunion présidée par le Premier ministre, Rehman Ben Abdallahman. Et le projet de loi sur l'activité audiovisuelle a été présenté hier par le ministre de la Communication lors d'une séance plénière à l'APL. Mohamed Lagab a expliqué que ce projet tend à organiser la production audiovisuelle en adéquation avec les développements en cours. Alors que l'on procède à la finalisation du projet de loi relatif au secteur de l'audiovisuel et celui relatif à la presse écrite et électronique, le ministre de la Communication aborde l'installation de l'autorité de régulation et du conseil de déontologie, son fonctionnement et sa composition. Concernant l'autorité de régulation, que ce soit de la presse écrite ou électronique ou celle du secteur audiovisuel, les décrets exécutifs sont pris. Et ne pensez pas que ce sera une autorité restreinte composée seulement de quelques personnes qui détiendront le monopole. Ce sera une instance à part entière qui fera participer des dizaines de journalistes pour le travail de veille et de contrôle. Elle aura son siège et son propre règlement intérieur. Lors d'une déclaration en marge de la plénière, Mohamed Lagab précise que le projet de loi portant statut du journaliste est fin prêt. Le décret exécutif relatif au statut du journaliste est pris. Nous avons déterminé les différents métiers de la presse. Ça a été envoyé aux différents médias, télévision, radio et presse écrite pour enrichissement. Nous avons adopté une approche inclusive dans son élaboration en impliquant tous les concernés. Il est question de déterminer qui est le journaliste et qui ne l'est pas. Il y aura un statut particulier et probablement certains avantages. Il est clair, le statut particulier du journaliste est aujourd'hui nécessaire. Le ministre de la Communication affirme que toutes ces étapes permettront, une fois finalisées, un véritable essor du secteur des médias en Algérie. L'Algérie veut renforcer ses échanges commerciaux avec la Mauritanie. Cela passe par la réalisation d'un projet de route sur une longueur de 772 kilomètres entre Tindoufé, Zouyarathan-Mauritanie. Il est financé par l'Algérie, un projet d'envergure. Sophia Boukacha. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains. Une fois achevée, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport. Abdel Qadarrafed, consultant en export. Si on veut encourager les exportations, il est indispensable de développer ces routes qui mènent vers nos voisinages. Cela mènera donc les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers puisque devons passer par la voie maritime ou la voie aérienne. Ce n'est qu'une bonne chose. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. En culture, les artistes ont leur statut. Il a été publié dans le journal officiel. Un statut qui leur confère entre autres une protection sociale. La loi fondamentale sur le statut de l'artiste comporte plusieurs chapitres. Carte d'artiste, sécurité sociale, retraite, contrat, salaire ou même promotion des activités artistiques. C'est un acquis majeur pour tous les artistes algériens, nous dit Soraya Mouloudi, ministre du secteur. Ce statut concerne tous les aspects liés à la situation socio-professionnelle de l'artiste et notamment ce relatif aux relations de travail, la carte professionnelle de l'artiste, la couverture sociale et sanitaire, la promotion de l'activité artistique. Cette loi comporte également d'autres nouveautés. Un nouveau dispositif de prise en charge des intermittents du spectacle durant des périodes d'arrêt momentanés et involontaires de l'activité. Le ministère s'attèle par ailleurs à mettre en place un centre médico-social au profit des artistes ainsi que la création de la maison des artistes algériens. Enfin, nous espérons vivement que ce statut constituera un socle sur lequel d'autres réalisations seront construites parmi lesquelles la création d'un syndicat national des artistes. La loi fondamentale du statut de l'artiste entrera en vigueur dans quelques mois. Et on termine avec le sport et 340 escrimeurs de 45 pays participent ce jeudi à la première étape de la Coupe du Monde du Sabre. La compétition se déroulera à la Coupole Mohamed Boudiaf d'Alger. On termine avec cette triste nouvelle, le football national en deuil. Mohamed Laib, ancien président de la Fédération Algérienne de Football et de l'USM Al-Harache, est décédé la nuit dernière à l'âge de 83 ans. C'est la fin de ce journal à 8h12 sur Agéchain 3. Merci de l'avoir suivi, la météo Fatima Chaff.